Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est pour moi un plaisir de me retrouver encore devant vous pour pouvoir parler de la part de Dieu. Dieu qui nous a fait grâce, Il nous a réveillés depuis le matin. Il a été avec chacun partout où il était. Le présentement, il permet que nous soyons dans sa présence pour écouter sa porte. Nous avons lu dans Ezekiel 16, nous allons prendre des versets par-ci, par-là, pour essayer d'asseoir ce qu'on aura dit. Bienvenue, mes frères et sœurs. Ici, il est question de la vie de Dieu. De la vie que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Regardez que l'Écriture commence par la naissance. Et nous savons tous que par notre premier naissance, tous nous sommes de produits ratés. Il a fallu que Dieu nous impose la nouvelle naissance. et par la nouvelle naissance, le Seigneur a fait qu'il puisse nous récupérer pour que nous puissions être non seulement appelés enfants de Dieu, mais aussi que nous soyons et que nous devenions enfants de Dieu. Bienvenue, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit à partir du verset 5, nous avons apporté surtout un regard de pitié pour te faire une de ces choses. En compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi J'ai t'aperçu benye dans ton sang Et j'ai dit Vi dans ton sang J'ai dit Vi dans ton sang J'ai dit Par la première naissance Chacun de nous N'a pas réellement C'est-à-dire qu'il n'est pas parvenu à devenir à être ce que Dieu voulait Parce que l'on voit la première naissance Tous on a été entraînés dans la chute Par le forfait qu'avait commis Adam Dans Romain 5 Nous avons déjà dit ça L'écriture nous dit Que même si ceux qui n'ont pas Pêché par la même transgression Que Adam Mais Au verset Au chapitre 5 Le verset 18 Ainsi donc Comme par une seule offense La condamnation a été Tous les hommes De même par un seul acte de justice La justification qui donne la vie 7 ans Tous les hommes Car Comme par la désobéissance d'un seul Boko On était rendu pécheur Et même par l'obéissance d'un seul Boko Seront rendus justes Or la loi est intervenue Pour que l'offense A bonder Mais là où le péché a bonder La grâce a surabond Afin que Comme par le péché A régner la mort Ainsi la grâce Régnat Par la justice Pour la vie éternelle Par Jésus-Christ Notre Ce n'est pas exactement Ce que j'ai cherché Ce que j'ai cherché C'est au verset 14 Non verset 12 C'est pourquoi Comme par un seul homme Le péché est entré dans le monde Et par le péché La mort Et ainsi la mort S'est étendue Sur tous les hommes Parce que tous On péché Verset 14 C'est pendant la mort A régner Depuis Adam Jusqu'à mourir Même sur ceux Qui n'avaient pas Pêché par une Transgression Semblable A celle d'Adam Léquer est la figure De celui Qui devait venir Bien aimé Frères et Sœurs Quand l'homme est tombé Dieu a pris La résolution De pouvoir Sauver l'homme Le salut Est une décision Divine Il n'y a Dans le salut Aucune part De l'homme Le salut C'est une décision Que Dieu a prise Parce que dans le psaume 71 Léquerie dit Tu as résolu De me sauver C'est Dieu Qui avait décidé De sauver l'homme Comment Dieu a-t-il Sauvé l'homme Dieu a sauvé l'homme En devenant homme Dieu est devenu homme Il a pris Sur lui Tout le péché de l'homme Toutes les maladies De l'homme Il a accompli Pour l'homme Une action Puissante De telle manière Que l'homme Qui était pécheur Dieu Lui a pardonné Bien aimé Frères de Sœur Dieu a pardonné Tous les croyants Pour Dieu Dans ce monde Il n'y a plus de pécheur Parce que Jean nous dit Que le lendemain Quand il a vu Jésus passer Il dit Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché Le péché a été ôté Dans ce monde Tous ceux Qui ne Qui ne Vivent pas cela C'est à cause De l'heure Mais pour Dieu Le monde A été Sauvé Par nous Le salut Vient de Dieu Dieu L'a concrétisé En Jésus Il est venu Comme une faveur Pour l'homme Jésus Christ est un don De Dieu A l'humanité Bien aimé frères C'est ainsi Que nous lisons Je passe Près de toi Dieu est venu Vers nous Ce n'est pas nous Qui avons cherché C'est Dieu Qui est venu Nous chercher Il nous a suivi De là où nous étions Il n'a pas tendu La perche Mais il est Entré là où nous étions Bien aimé frères Tellement qu'on était Précieux Que cela me rappelle Une fois Quand je me suis retrouvé A mouené du tout Il y a eu Un commerçant De diamants Tous nous connaissons Comment sont Les installations Sanitaires Dans l'arrière Le pays Cet homme là Avez son colis De diamants Et il a voulu Se soulager Par malheur Le colis Est tombé Dedans Qu'est-ce qu'il pouvait faire Parce que d'habitude Le colis De diamants Appartient A plusieurs personnes Qui pouvait le croire Alors la solution Qu'il avait trouvé Et il peut Il est Entré dedans Et il est Son colis Qu'on a Améka Kouzwa Kolina Yowana Mkembou Yowani A son Sekou Il a retrouvé Son colis Et il a été Sekou Mais pour nous Ce n'est pas le cas Et l'homme On était précieux Dieu S'est fait Homme Pour nous suivre Dans le péché Là où nous étions C'est pourquoi Mes frères Etant extirpés Du péché Nous devons Avoir Une autre marche Si aujourd'hui On trouve encore Ceux qui se disent Croyants Des hommes Qui vivent Volontairement Dans le péché Alors Leur expérience Est force Dieu nous a Sauvé Du péché Pour que nous Ne continuions Plus A vivre Dans le péché Alors L'écriture Nous nous dit Dans l'Ephésien Nous sommes Dans l'Ephésien Au chapitre 2 L'écriture Nous dit Là-bas Nous sommes Dans l'Ephésien Au chapitre 2 L'écriture Nous dit Vous étiez Morts Personne C'est le péché qui nous a séparés de Dieu Alors Dieu a pris la résolution de pouvoir nous sauver En nous débarrassant du péché Il est venu en Jésus-Christ Il a porté sur son corps Toutes nos transgressions Toutes nos iniquités Tout ce que nous avons fait comme vie mauvaise Jésus a porté cela sur son corps C'est pour ce que nous faisons encore Dans le noir En espérant que Dieu ne nous voit pas Dieu voit tout Et Dieu connait tout Il nous voit dans le noir Sur une pierre noire Une fourmi noire Dieu voit tout et connait tout C'est pourquoi mes frères Autant ne pas engager une lutte contre Dieu Si le Seigneur Le trouve répréhensible Autant te livrer à lui Ne cherche pas à te justifier Il nous voit tout et connait tout Il nous voit tout et connait tout Bienvenue mes frères Alors le qui tu dis Dans lequel vous marchez autrefois Nous tous qui sommes dans cette salle Nous marchons ici Nous sommes amis du péché Mais Dieu est venu à notre secours Tellement qu'il nous a aimés Il a volé à notre secours Et il nous a débarrassé du péché L'écriture dit Vous marchez autrefois Selon le train de ce monde Selon l'esprit qui agit maintenant Dans le fils de la rébellion Alors que nous nous sommes convertis Pendant ce temps là Il y a quelques individus Qui continuent encore à marcher dans le péché Et la Bible les appelle les enfants de la rébellion Ils sont rebelles pourquoi ? Parce qu'ils s'opposent à l'ordre établi Bienvenue mes frères Dieu les appelle A pouvoir les rejoindre Afin que lui Le fasse grâce Et qu'il quitte cette voie là Ce que tu dis au verset 3 Nous tous aussi Nous étions de leur nom Personne ne peut dire Que lui n'a jamais vécu dans les ténèbres Tous nous étions là-bas Mais à nous Dieu a fait grâce Parce que nous avons accepté la grâce Mon frère, ma soeur Si tu écoutes ce soir Et que nous n'a pas encore palpé la grâce de Dieu Le conseil que je te donne Et ça le temps est là Je sauve encore Je délivre Je guéri Je fais de grandes choses Je fais de grandes choses Accomplissant les volontés de la chair Et de nos pensées Il y a parmi nous ce soir Les hommes qui à cette époque Ne pensaient qu'au mal Ne pensaient qu'à faire le mal Parce que c'est ça la nature Du temps de l'autre Bon Le que tu dis Que les pensées de l'homme Le temps de l'homme Les pensées du coeur de l'homme Était tournées entièrement vers le mal C'est ainsi que quelques-uns par nous nous étaient Mais le verset 4 dit Mais Dieu Qui est riche en miséricorde A cause du grand amour D'où il nous a eu Les plus grands tribus de Dieu C'est amour Dieu est amour Vienne mes frères C'est de cet amour là D'où il a aimé chacun Et le qui tu dis Nous qui étions morts par nos enfants Nous a rendu à la vie Pas nous même Mais avec Christ C'est en Christ que Dieu a rencontré l'homme Et l'homme Pour rencontrer Dieu Il faut qu'il entre en Christ Alors là Le réunion sera réellement bien soudée Et le que tu dis C'est par grâce Il y a aucune part de l'homme Il y a aucune part de l'homme Il y a des frères qui disent Nous ça ne passons pas Nous c'est plus 50-50 Non Mes frères Dieu a seul sauvé l'homme. Dieu a seul planifié cette action et il a concretisé en Christ. C'est pourquoi le qui tu dis c'est par grâce et nous nous acceptons et nous disons Amen. Parce que c'est la vérité. Bienvenue mes frères. Le qui tu dis au processus nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célèbres nous sommes dans les lieux célèbres c'est là où nous sommes c'est là où Dieu nous a placé nous sommes dans les lieux célèbres et dans les lieux célèbres c'est pour montrer dans les siècles à venir l'infini riche de sa grâce par sa volonté envers nous en Jésus-Christ. Au verset 8, il revient encore nous a dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu. Bienvenue mes frères tout est don montre salut c'est un don le bico d'abiso c'est un don c'est un don les oeuvres afin que personne ne se glorifie personne n'est sauvé différemment des autres si tu te crois sauvé c'est la grâce que tu l'es et la grâce ne vient pas de toi la grâce c'est une faveur que Dieu a faite nous acceptons tout par grâce et nous croyons que le Seigneur nous conduit par sa grâce tout est grâce mais seulement nous ne prenons pas la grâce de Dieu enfin parce que Dieu nous a sauvé par grâce alors il y a quelques-uns qui disent nous avons été sauvés par grâce nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce que Dieu nous a sauvés par grâce non bienvenue là tu fais de la grâce de Dieu une grâce de Dieu une grâce une grâce de Dieu dans Galat dans Galat chapitre 3 Dieu La Galatia Mokapuna Misatu nous lisons galace au chapitre 3 au verset 6 comme Abraham cru à Dieu dans de bonnes versions ces versets est ainsi rendus comme Abraham cru à Dieu parce que croire en Dieu c'est différent de croire en Dieu celui qui croit en Dieu croit qu'à l'origine de ce monde il y a un être suprême qui a fait que les choses que nous voyons ici puissent être les Mahometans batona Mahomet bangobandimaka Mahomet et il font Mahomet égal à Dieu le charismatique croire en Dieu le pancotiste croire en Dieu mais nous nous croyons Dieu c'est-à-dire que nous croyons que dans la bouche de Dieu tout ce qui sort c'est la vérité nous lisons dans deux gens dans un gens au chapitre 5 nous lisons dans un chapitre 5 nous lisons partie du verset 9 1 Jean 5 1 Jean 1 Jean 5 le verset 9 si nous recevons les témoignages de Zambes les témoignages de Dieu les témoignages de Dieu les témoignages de Dieu est-ce que vous lisez avec moi ? celui qui ne croit pas Dieu les témoignages de Zambes les témoignages de Zambes les témoignages de Zambes ça dit si tu ne crois pas ce que Dieu dit même un seul verset tu fais de Dieu c'est pourquoi mes frères nous nous sommes de la race de Dieu nous sommes un peuple à part nous sommes comme Abram qui croyez Dieu au mot qui croyez ce qui sortez de la bouche de Dieu imaginez vous frères Abram et il lui dit Abram qui est ton pays la patrie va vers le pays que je te montre Abram n'a pas respecté il n'a pas dit mais moi est-ce que tu m'envoie tellement qu'il était lié à Dieu certainement qu'il sait dire c'est Dieu ici qui m'envoie vers le pays que je ne connais pas même si ce pays il n'existe pas mais je crois qu'il a toute puissance pour pouvoir en créer et le kitur dit Abram c'est ce qui nous fait dire nous qui sommes fils d'Abram il faut que Dieu nous fasse grâce pour que nous ayons la même foi qu'Abram une fois qu'il n'intergiverse pas quand il n'existe pas dès que la parole sort moi je crois que c'est Dieu qui m'a parlé et que si j'obéissais à cette parole c'est pour mon bien et le kitur dit celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur nous nous voulons croire tout ce que Dieu a rendu comme témoignage à son fils nous rentrons dans Galatia 3 le kitur dit au verset 7 reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abram nous avons la foi parce que nous l'héritons de notre père Abram a été traité de père de la foi alors le kitur dit au verset 8 aussi le kitur revoyant que Dieu justifierait les payes par la foi en avance annonce cette bonne nouvelle à Abram toutes les nations seront bénis en toi de telle sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abram le croire dans Galatia 2 nous prenons le verset le verset 19 le kitur dit quand ce n'est pas la loi que je suis mort afin de vivre pour Dieu nous n'avons pas connu Dieu dans la loi et le Seigneur s'est révélé à nous dans la grâce qu'il y a essayé d'endulcir la loi dans l'Ancien Testament pour être traité de meurtrier il fallait prendre le couteau et enfoncer dans le dos de ton frère et en cela tu étais taxé de meurtrier mais dans le nouveau Jésus Christ vient et il dit que le meurtrier est celui qui est son frère qu'il y a essayé d'endulcir la loi biene méfrié vous avez comme la chose a été durcie tu peux concevoir de la haine pour ton frère même si tu disimil cela mais Dieu qui voit le cœur le tax de meurtrier alors biene méfrié la simple des choses c'est aller vers Dieu et lui parlant lui disant Seigneur c'est plus fort que moi débarrasse moi de cette haine si tu es sincère Dieu va le faire oui bénébé alors le qui tu dis au verset 20 j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis ce Christ qui vit en moi mes frères et soeurs on était en Dieu avant la création du monde et nous mettions des sujets en Dieu déjà cette époque-là c'est ainsi que Paul dit et j'ai été crucifié avec Christ et j'ai été crucifié avec Christ et j'ai été crucifié là-bas nous aussi nous y étions c'est pourquoi frère dans Luc 22 dans Luc 22 dans Luc 22 dans Luc 22 au verset 18 vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves mais quand on a persévéré avec Christ dans ses épreuves quand Christ a été manifesté aucun de nous ici n'a été vous avez persévéré c'est parce que vous étions en lui quand il souffre nous souffrons avec lui quand il a été meurtri on a subi le même sol avec lui et l'écriture dit c'est pourquoi on dispose du royaume oui, bien aimé Jésus-Christ a disposé du royaume pour nous nous sommes dans Luc 12 dans Luc 12 au verset 32 l'écriture dit alors le roi dira ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez la concession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde ça c'est pour les élus venez mes frères nous nous trouvons alors qu'il est avantageux nous retournons dans Ephésiens dans Ephésiens au chapitre 1 l'écriture dit nous sommes dans Ephésiens au chapitre 2 au chapitre 1 l'écriture dit l'écriture dit l'écriture dit à partir du verset 4e l'écriture dit en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde avant la fondation du monde quand Dieu nous a élus nous a élus au même moment à disposer du royaume pour nous parce que nous savons qu'on était dignes d'entrer dans le royaume mais parce que Dieu nous a jugés nous a jugés dignes nous n'allons pas nous-mêmes nous déclasser c'est pourquoi en tant que croyants nous devons avoir une marche victorie nous devons avoir l'ascendance sur le péché le croyant doit marcher différemment d'avec le paillet nous tous qui sommes là nous avons fait des expériences avec Dieu Dieu nous a sortis des tenègres et aujourd'hui nous sommes la lumière nous sommes la lumière parce que nous avons cru dans la parole nous sommes la lumière parce que la parole a fait de nous les enfants du jour alors à ce titre là nous n'allons pas compromettre notre marche bien mes frères autant où nous sommes si tu trouves que quelque chose te dépasse il y a un plus grand que toi autant aller auprès de lui et lui faire la déclaration sincère parce que tu ne chéris pas la chose avec laquelle tu vis tu ne chéris pas tu ne l'aimes pas elle t'a vu tu veux t'en débarrasser mais elle est plus forte que toi mais il y en a un qui est plus fort autant aller à lui et lui dire la vérité parce que mes frères ce sont seulement ces choses là qui vont compromettre notre manière de vivre et nous empêcher de pouvoir aller au ciel il n'aime pas aller au ciel j'aimerais le voir nous rendons compte tous nous aimons aller au ciel mais pour aller au ciel il faut appliquer la parole de Dieu il faut prouver à Dieu et tu aimes ce qu'il te dit et que tu es prêt à pouvoir le faire bien aimé frères et soeurs nous parlons tout à l'heure que nous ne transformons par la grâce de Dieu en disgrâce Dieu nous a soupers par grâce mais nous voulons ne pas compromettre la grâce c'est ainsi que dans titre nous lisons titre au chapitre 2ème car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été magnifique la grâce nous enseigne à remonter à la piété et au convoitisme et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété en attendant en attendant la bienheureuse et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus qui s'est donné lui-même pour nous Jésus en sacrifice il a accepté le pouvoir souffrir la mort pour nous racheter pour nous nous revenions à lui et par conséquent que nous soyons écartés du marché de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient qui n'ont pas la foi pour faire de n'importe quoi mais nous nous saisissons la grâce et nous marchons en conformité avec la grâce bien-aimés frères que le Seigneur nous vienne à nez parce que le temps est parti le temps est court bientôt là le Seigneur appare nous vivons disait le dernier signe nous vivons le jour dont le Seigneur avait dit si vous voyez ces choses élevez votre tête nous le voyons élevez la tête marcher en conséquence soyez prudents ce n'est pas que tu commences à marcher la toute autre l'autre qui nous a appelé qui a permis que nous puissions parler de la sorte nous vienne en nez que Dieu nous bénisse que Dieu nous bénisse que Dieu nous bénisse tout en même temps que Dieu nous bénisse